nous en connaissons l'existence depuis 1954 en bernard de fallois avait publié son édition de contre sainte-beuve et dans sa préface il avait mentionné l'existence de ces 75 feuillets et il en avait publié deux sections il faut dire c'est pas totalement inconnue une histoire de robert c'était le prénom du frère de marcel proust et robert le chevreau et puis un autre sur les noms nobles en normandie il faut rappeler brièvement l'endroit où on se place dans la biographie de poste poste jusqu'en 1905 après l'abandon de jean santeuil son roman inédit en 99 il décide de se remettre à l'école c'est à dire qu'il traduit deux livres du grand esthéticien historien l'art anglais raskin ça va jusqu'en demi en 1905 en 1905 sa mère meurt c'est un drame épouvantable évidemment un très grand deuil et on peut penser que pendant toute l'année 1906 il n'écrit plus du tout et puis au cours de 1907 il recommence à faire des articles certains très beaux il y en a un magnifique sentiment philio la parricide et à l'automne sans doute à l'été ou à l'automne il recommence à aborder l'idée de faire un roman et alors c'est à ce moment là qu'il en écrit 75 feuillets qui sont divisés en sort de chapitres différents mais qui en gros représente une première version ou une préfiguration surtout de combray de la première section du côté de chez swann et ça dure à peu près jusqu'en juin 1908 et là pour les raisons que nous ne comprenons pas il abandonne cette ce projet c'est ce projet même dont qui que nous publions sur l'outil des 75 feuillets nathalie mauriat édite notre remarquable et qu'elle m'a fait le plaisir de me demander de préfacer et à ce moment là il se met au projet contre sainte-beuve c'est à dire qu'il se dit au lieu de faire un roman je vais faire une conversation avec ma mère c'est toujours le retour de la figure aimée disparue j'ai fait une croissance avec ma mère où il sera question de critiques littéraires et de théories de la littérature à propos de sainte-beuve l'homme et l'oeuvre est ce que l'on il faut qu'il faut il faut connaître l'homme pour comprendre l'oeuvre et dans ce projet contre sainte-beuve il y a des éléments critiques passionnants d'ailleurs sur sainte-beuve et bazar sainte-beuve et baudelaire et puis des éléments presque autobiographiques où il revient de nouveau sur son enfance à ce qu'il sera combré mais qui s'appelle échereuil et ça ne marchera pas non plus et c'est donc en l'été 1909 en gros il abandonne son deuxième projet sainte-beuve pour se lancer enfin dans ce qui sera du côté jessouane puis à la charge des impérdus et là il n'y n'arrêtera plus donc il ya trois étapes il ya la première qui était inconnue les 75 feuillets il ya contre sainte-beuve la deuxième qui nous était connue et il ya finalement les cahiers de brouillon au nombre de 90 de la charge des impérdus que nous connaissons aussi dans leur dernière version bien sûr parce qu'il ya aussi les premières versions nous avons publié dans l'édition de la pléiade à peu près un quart donc voilà en gros l'histoire de ces feuillets alors c'est émouvant parce que c'est comme de découvrir sous une cathédrale une église romane primitive c'est l'église primitive que nous avons là sur laquelle l'immense architecture va s'édifier et elle est très autobiographique de la mesure où par exemple les noms de la famille figure une question de jeanne prénom de madame proust les questions d'adèle prénom de la grand-mère maternelle de proust il est question de robert etc je me suis dit au milieu de toutes les publications que il fallait ce serait amusant de faire quelque chose qui s'appellerait proust et proust et tel écrivain et même pousser moi si je m'adresse à des écrivains pour me dire ce que pousse représente pour eux mais aussi ce qu'il a été pour l'autre et j'ai tout de trois sections une section des documents inconnus ou oubliés sur proust qui me paraît une des grandes nouveautés d'ouvrage puis deuxième section d'inédit proust et une troisième section de témoignages sur proust d'écrivain ou bien d'études critiques sur des sujets moins connus sur ouste et fromentin ou proust et tel ou autre écrivain également donc là la section le document il s'agissait de quoi il s'agissait d'essayer de retrouver de vieux journaux dans les vieilles revues des témoignages jamais republiés d'amis très intimes de pouce dont on ne sait pas toujours qui sont mais sur lequel j'ai travaillé par ailleurs dans les volumes qui sont parus aux éditions champions il y en a un quatrième qui va apparaître le cercle de marcel proust numéro 3 où il ya encore 18 études sur des amis de proust ça va paraître au mois de mars je crois donc il s'agissait par exemple il ya un article tout à fait d'inconnu de reynaldo han le grand ami intime de pouce compositeur de musique personne ne connaissait plus cet article qui est très intéressant parce qu'il montre comment proust avait donc des divinations extraordinaires qui se marquaient notamment dans sa compréhension du caractère des gens les on les regardant simplement donc quasiment magique il y avait aussi des personnages moins connus comme céline cotin qui est qui a précédé céleste auprès de proust qui était sa femme de chambre avant céleste et dont nous avons retrouvé une interview que nous donnons céline cotin parlant de son patron et c'est extrêmement intéressant et s'agissant de céleste albarret nous donnons aussi une interview paru bien avant le livre que georges bellemont a fait avec elle monsieur proust et où au fond elle dit déjà les mêmes choses c'est-à-dire qu'on s'aperçoit de manière succincte que elle a ce n'est pas bellemont qui lui a injecté des idées sur proust ses idées elle a toujours eues et les livres dans cette interview bien encore il y avait un ami anglais le proust très intime qui s'appelait sydney schiff et qui a écrit le premier texte sur céleste qu'une sorte de nouvelle que nous donnons et qui était paru en 1925 dans une revue maintenant complètement oublié donc se sont envoyés une série de documents il ya encore mon cousin marcel proust un texte qui était paru en anglais par madame thompson et qui raconte sa jeunesse avec proust ou bien encore un de mes amis suisses qui d'un grand bibliophile monsieur boguszewski qui donne d'autre part un article sur proust dans le série d'articles a redécouvert des souvenirs de gustave roussi le grand cancérologue et fondateur de l'institut sur son petit cousin marcel proust on apprend que pour ces deux cousins vous pensez des cousins tout le monde c'est la famille du côté des veilles la haute bourgeoisie juive et ils étaient tous plus ou moins cousins les crémieux les roussides etc les veilles et il y avait il ya eu trois ministres le plus célèbre et de crémieux l'un des fondateurs de la république gaston thompson qui a été ministre des marines et étrangères et d'autres encore et et donc les savants également et puis adrien proust bien sûr son père alors qu'il c'était une famille extraordinairement ou des familles extrêmement brillante dont il faut rappeler d'ailleurs certains membres sont morts dans l'écran d'examination évidemment sa cousine germaine adèle et sa fille donc voilà il ya ce document nous avons aussi pour qui marcel proust était peut-être un génie mais surtout un malade et tout ça est très amusant intéressant on le voit de manière inattendue et très vivante alors les inédits il ya un certain nombre de d'esquisses de brouillon de textes pas toujours repris dans la charge de perdu que nous donnons aussi et qu'ils sont le droit c'est parfois avant la grande édification et la complexification de la phrase proustienne comment c'était et puis il ya des lettres il ya une lettre magnifique interprétée par un des amis collectionneurs sur la mélodie à reynaldohan ou poste s'interroge sur la question que pose aussi les rachos dans capricio qu'est-ce qui est plus important la musique ou le texte et il fait une sorte de théorie de la mélodie comme genre parfait pour son ami ralane qui en principe en c'est autant pouce mais qui n'en dit pas autant donc nous avons cet ensemble là et alors dans les critiques nous avons à la fois des diversitaires éminents comme sophie bach les professeurs à sorbonne ou bien et aussi des écrivains comme j'ai ramassé ils donnent leur propre expérience ce que ce que vous nous avons apporté donc vous voyez c'est un c'est un volume que j'ai voulu frais et spontané en somme mais en même temps ne redisant pas des choses qui ont été dit de cent fois parce que c'est le danger même dans les thèses par exemple ce maintenant il y avait tellement qu'elles se refont définiment les unes autres donc il fallait trouver quelque chose de nouveau et et je crois que ce volume y est arrivé c'est tout de même le petit article de la joanne je propose visionnaire parce que c'est un mystère renan dohan proust à ne décrit d'argent que ce qu'il a vu mais il n'y a pas renald dohan il n'y a pas lucien jordais c'est de l'amour il n'y a pas robert proust et son frère est très aimé aussi alors pourquoi et d'un autre côté renald dohan qui a beaucoup écrit qui a publié des livres passionnants sur la musique en rui d'articles comme l'oreille au guet thème varié d'autres journaux musiciens et donc je vais je m'occupe de la publication du journal inédit de renald dohan qui devrait paraître chez gallimard en 2022 fait par philippe blé l'excellent spécialiste de renard dohan comment se fait-il que lui non plus n'est pas écrit sur poste et tout à coup voilà ce petit article oui 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 il vous parle de ce don de divination que pousse pouvait avoir devant une fleur tout autant que devant un être humain et j'ai trouvé cet artiste très émouvant mais c'est pas le seul bien entendu loin de là c'est pas possible qu'ils héritiers mais j'explique n'en a pas non plus et et d'une façon montagne non plus c'est il ya le drame du génie c'est ça c'est qui détruit tout autour de lui parfois il détruit les êtres qu'ils utilisent qu'ils sucent et qu'ils rejettent la vie de céleste a été entièrement avalée par pousse et génie concentre tout sur lui ne voit que lui ce n'est pas vraiment de l'égoïsme ni du narcissisme c'est mais enfin il faut que il est au service d'une cause qui paraît si importante qu'il n'y a plus aucun scrupule donc il dévoit autour de lui et puis il ne forme pas de disciples et de façon personne n'arrive à le rejoindre les gens qui ont sont le plus proche du pouce sont ceux pour se dire n'est pas que comme elle se tire chardin et se tire son peintre imaginaire chardin on ne peut refaire ce qu'on aime quand le renonçant donc on ne peut refaire pouce qu'en faisant autre chose c'est le cas de nathalie saroute par exemple voilà quelqu'un qui est très proche de pouce qui l'admire affaillement qu'il lisait beaucoup mais enfin qui a fait autre chose ça a été le problème aussi de virginia ouf qui a encore du côté de chez swan est paru on peut plus rien faire tout a été fait il n'y a plus rien à faire et il a tout même réussi à écrire mais différemment c'est donc je ne vous lui vois ou que je lui vois des admirateurs mais je n'y vois pas d'héritiers et d'ailleurs malheureusement je ne vois personne qui légale vraiment dans le contemporain mais je pense que c'est certaines phrases une formule qui qui me surprennent toujours parce que je vous avais oublié ou bien parce qu'elle me demande quand il écrit par exemple là où la vie en mûre l'intelligence perce une issue je trouve que c'est une formule extraordinaire dans sa briefté sa simplicité son absence de longueur justement c'est des choses comme ça les rencontres c'est la possibilité elle est indéfinie de rencontres nouvelles des rencontres d'aspects d'existence de d'interprétation le personnage de de plaisanterie aussi de drôlerie c'est extrêmement drôle à la fois dans sa conversation et aussi dans j'aimais beaucoup d'ailleurs et dans son oeuvre dont c'est ça mais mais j'admire aussi infiniment l'ensemble c'est dire j'entends par là la grande structure qui se arrivait à tenir 3000 pages de cette façon là c'est ce que j'avais étudié dans mon premier livre ou c'était le roman d'ailleurs comment est fait comme une grande impression de structure unique et en même temps elles se sont allés par passion des siècles l'oeuvre de proust aussi s'est étalé sur de nombreuses années alors c'est ça c'est ce courage que personne n'a finalement c'est de tout sacrifier un seul livre on veut publier un roman par an et voilà il faut absolument et et donc on n'a pas le temps et il faut il faut comprendre les 75 feuillets par exemple il avait tout de même déjà à peu près 38 ans 38 ans pour régénérer en 71 c'est déjà presque vieux c'est déjà presque trop tard proust a été un vieux jeune romancier ce qu'on lui a beaucoup reproché quand il a eu pris le concours il était trop vieux c'est donc il a accepté d'attendre indéfiniment d'être prêt et j'admire aussi ça c'est cette immense préparation cette abnégation ce courage qu'il a eu pour encaisser les refus de tous les éditeurs de paris et il se plaint pas d'ailleurs il commence toujours il en cherche un autre avec une sorte de certitude de même face aux critiques stupides qu'ils ont fait dans les journaux ailleurs ça montre qu'il ya toujours des préjugés qui étaient prêts à affronter en tout en les dédaignant pour les faire montant